Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Négociateur Prise d'Otage. Négociateur Prise d'Otage est un jeu coopératif à autant de joueurs que vous le souhaitez, à partir de 14 ans et pour départir entre 15 et 30 minutes. Dans Négociateur Prise d'Otage, vous incarnez un négociateur qui doit gérer une prise d'otage. Le but du jeu est évidemment de sortir de cette situation. Au début de la partie, vous choisirez donc un preneur d'otage, il y en a trois dans la boîte, qui vous indiquera combien d'otages il y a à sauver et les règles particulières à ce preneur d'otage. Pour gagner, il faut remplir trois conditions. La première condition, c'est qu'il n'y ait plus d'otages. La seconde condition, c'est qu'au moins la moitié ait été libérée, car si trop d'otages sont tués, vous perdez la partie. La troisième condition, c'est évidemment de réussir à capturer ou à abattre le preneur d'otages. Comment va se passer la partie elle-même ? Chaque partie est organisée selon une suite de tours. A chaque tour, on commence par la phase de discussion. Lors de cette phase de discussion, on va essayer de parler avec le preneur d'otages pour obtenir différents bonus, pour apaiser l'attention et éventuellement libérer des otages. Pour cela, les joueurs ont une main de carte commune qu'ils vont se mettre d'accord pour dépenser. Pendant cette phase-là, je joue autant de cartes que je le souhaite de ma main, les unes après les autres, et je m'arrête quand je le souhaite. Chaque carte, lorsque je la joue, va pouvoir me permettre d'avoir un bonus important, un bonus moyen ou un malus. Quand je joue une carte, je vais jeter un certain nombre de dés qui dépendent de la tension qu'il y a entre moi et le preneur d'otages. Plus le preneur d'otages sera serein et plus je vais pouvoir jeter de dés, et plus il sera tendu, moins je vais jeter de dés. Ces dés peuvent avoir des phases vierges, des phases réussites ou des phases presque réussites. Lorsque j'ai une phase presque réussite, je vais pouvoir défausser deux cartes discussion de ma main pour la changer en réussite. Une fois que j'ai jeté les dés et éventuellement converti ces phases-là en réussite, on regarde quel bonus ou quel malus je vais avoir sur la carte. Chaque carte va proposer un fort bonus si on a deux réussites, un bonus moyen si on n'en a qu'une et un malus si on n'en a pas. Alors ces bonus, tout d'abord on va pouvoir faire évoluer la piste de stress, dont je vous parlais juste à l'instant, du preneur d'otages. A noter que si jamais on devait l'améliorer au-delà des bonnes relations, ça permettrait de libérer des otages. A l'inverse, si la situation se détériore trop, le preneur d'otages peut commencer à tuer des otages. On va pouvoir, avec certaines cartes, libérer directement des otages ou à l'inverse, en faire tuer directement si on n'a pas suffisamment de réussite. Enfin, on va également gagner des points de discussion. Ces points de discussion vont nous servir pour la seconde phase du tour. Cette phase du tour, c'est la phase où on va acheter de nouvelles cartes de discussion en dépensant les points de discussion qu'on a gagnés ce tour-ci. Donc le coup est marqué là. Il y a toujours un marché disponible ainsi que toutes les cartes qu'on a jouées au tour précédent. C'est-à-dire qu'une carte que j'ai dépensé ce tour-ci, je ne pourrais pas la racheter pour le même tour. Une fois que j'ai fait ces deux phases-là, ça va être la phase où c'est le preneur d'otages qui joue. Pour cela, on va piocher une carte, ici qui est le paquet terreur, et qui va déclencher un événement. Il y a plusieurs types d'événements. On va parfois être forcé de rejeter les dés pour éviter un effet négatif ou pour avoir un effet positif. Mais il peut également y avoir de nouvelles revendications. En effet, le preneur d'otages commence la partie avec deux revendications. Ces revendications, il sera possible de les résoudre. Pour cela, on a certaines cartes qui nous permettent de les révéler pour savoir lesquelles elles sont. Et on va pouvoir lui les accorder. Par exemple, ici, le preneur d'otages peut demander un hélicoptère. Si je dépense quatre jetons de discussion, je lui accorde son hélicoptère. Et dans ce cas-là, j'aurai un bonus. A savoir que pour tout ce tour-ci, j'aurai deux dés en plus que je pourrais acheter. Mais attention, si à la fin du tour, je n'ai pas réussi à libérer tous les otages et à gagner la partie, le preneur d'otages s'échappe et j'aurai perdu la partie. Il faudra donc gérer toutes ces revendications de façon à avoir les bonus au bon moment pour que le bonus accordé au preneur d'otages ne soit pas trop important. Il est à noter que sur les cartes, il y a aussi certaines qui nous permettent d'abattre le preneur d'otages. Et dans ce cas-là, si on n'a pas libéré suffisamment d'otages, il y aura son complice qui prendra sa place. Il sera un petit peu différent dans sa façon de jouer, il sera un petit peu plus agressif. Mais quand on aura réussi à se débarrasser également du complice, on aura éventuellement gagné la partie. Négociateur prise d'otages, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir gérer sa main de carte de façon à aller jouer dans le bon ordre et au bon moment, en prenant les risques appropriés pour avoir les bonus que l'on a besoin à tel moment et éviter d'avoir des malus trop pénalisants à tel ou tel moment. Voilà, vous savez presque tout sur Négociateur prise d'otages maintenant. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada